Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va continuer notre morceau pour grands débutants. Je ne sais pas si je vais donner un titre. En tout cas, ceux qui ont le PDF ont peut-être vu un titre. Je ne sais pas. On va faire le B. Je vous rappelle le A. Je ne vous l'explique pas parce que c'est dans l'autre vidéo. Elle s'affiche ici. Si vous voulez commencer ce morceau, c'est mieux de commencer par le A. Parce que le A viendra avant le B. Ça faisait comme ça. Ça, c'est le morceau de voix. Ça, ça va commencer le B. C'est bizarre, hein ? Vous allez voir que c'est joli. Si vous vous posez une question quelconque sur « Pourquoi cette guitare ? Mais mince, comment je fais ? » Ça veut dire que vous n'avez pas vu la première vidéo. Donc, reportez-vous la première vidéo. Le B, il fait ça. C'est parti. On va commencer en troisième case, mais à ce moment-là, ça va être non plus dans les aigus qu'on va varier, mais c'est la base qu'on va faire varier. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va jouer en troisième case, toujours avec le même doigt. On s'en fout duquel. Moi, je vous conseille les deux, mais vous n'êtes pas obligés. On va jouer en troisième case. On le fait deux fois. Ensuite, en cinquième case, on le fait deux fois. Ensuite, en septième case, on le fait deux fois. Et ensuite, c'est la grosse corde en zéro. Donc, le pouce va jouer cette cinquième corde, donc la deuxième grosse, la corde de là, en troisième, en cinquième, en septième, puis la grosse corde, la dernière, la plus grave, à vide. Et là, auquel cas, il n'y a plus rien. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on va commencer la partie ou qu'on va finir une partie, en fait, on repasse par cette position à vide. Et comme ça, on a le temps de changer. D'accord ? Ce morceau, il a été prévu pour vous. D'accord ? Donc, ça fait. Et là, à la fois, on va finir une partie. Une fois aussi. Une fois. ça c'est la base après nous on va pouvoir faire des variations qu'on va voir dans une troisième vidéo mais si je vous mets maintenant le A puis le B puis le A pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait comme effet l'effet voulu c'est qu'en fait quand tu passes du A au B tu dises ah ouais c'est cool et que quand tu reviens du B vers le A tu dises ah ouais c'est cool c'est ça le secret d'une bonne chanson c'est quand tu dis ah ouais à chaque nouvelle partie et auquel cas tu peux jouer ça en boucle pendant 9h et tu te dis oh c'est cool là dessus rien ne vous empêche d'inventer un chant de faire chanter votre femme ou votre mari ou faire chanter vos enfants si vous aimez exploiter les enfants et puis vous pouvez aussi si vous avez un pote qui fait de la musique il peut jouer n'importe quoi du saxophone, de la flûte à bec ou du xélophone il ne faut pas hésiter à jouer avec des potes tout de suite jouer en groupe ce n'est pas réservé aux super musiciens il faut le faire tout de suite on verra que je conseille ça aussi pour l'improvisation voilà ce que ça fait je vous le fais vite pour pas que la vidéo dure 4h mais vous pouvez le jouer lent je vous le fais vite pour pas que la vidéo dure 4h et c'est reparti le truc c'est qu'en fait quand vous passez à zéro comme ça vous n'utilisez pas votre main n'hésitez pas à anticiper pour aller vous placer bientôt où vous allez jouer là je finis le B j'ai rien donc si je dois aller vers le A je vais aller me placer juste au dessus de la case d'où je dois aller pour commencer le A c'est à dire en septième case sur la deuxième corde et puis quand je finis le A là je vais commencer à me placer au dessus de la cinquième corde troisième case pour me dire il faut anticiper si j'ai mis ces plages où il n'y a pas la main gauche c'est justement pour que vous puissiez anticiper d'accord ? parce que je suis sympa en fait c'est ça donc n'hésitez pas à à bosser ce A dans l'autre vidéo bosser le B dans cette vidéo à coller les deux morceaux et puis je vais voir soit c'est fini et que ça suffit parce que comme ça vous pouvez déjà inventer quelque chose là-dessus chanter ou juste vous faire du bien comme ça dans votre salle de bain soit on invente un C mais qui va peut-être faire un C allez n'hésitez pas à télécharger le PDF parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire le truc sans le PDF c'est peut-être pas facile si vous débutez d'accord ? dans ce PDF ça vous expliquera en tout début comment marche la tablature ce qui est toujours pas mal en vous inscrivant à ce PDF vous allez accéder à tous les PDF il y en a des dizaines sur plein de sujets différents et donc ça vous donnera des points de vue pour bosser la guitare sur plein de trucs vous pourrez regarder des vidéos même si vous n'avez pas le niveau pour certaines choses en les regardant vous allez commencer à vous dire ah oui d'accord on peut faire ça ça va là et je comprends mieux ce que je fais aujourd'hui en imaginant ce que je vais faire demain voilà cliquez sur le lien en dessous dans la description c'est là qu'on s'inscrit à tout il y aura des vidéos il y aura plein d'autres trucs inédits qu'il n'y a pas sur YouTube cliquez sur la cloche pour être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo pour la suite bye bye ciao